Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette sacrée grosse vidéo d'importance pour Master Duel puisque du coup une grosse mise à jour vient d'avoir lieu sur le jeu on est sur du 1,5 giga mine de rien et c'était pas arrivé du coup depuis 3 mois et du coup je vais vous montrer un petit peu rapidement tout ce qu'il y a maintenant dans le jeu ce qui va arriver plus tard dans le jeu parce qu'il y a énormément de leaks via les fichiers du jeu en fait les gens ils peuvent fouiller les fichiers du jeu extraire les images etc et ça vous donne tous les leaks du monde et il y a du bon monde franchement il y a du matos vous pouvez déjà voir du coup notamment le prochain pack qui arrive dès le 9 août pour le coup avec notamment voilà Dinomorphia qui arrive tout simplement c'est notamment un archétype que j'attends pas mal alors il sera pas forcément complet dès ce pack là il manquera notamment un gros monstre fusion très très fort et une carte piège au minimum mais voilà Dinomorphia arrive dans quelques jours et bon vous avez du coup les Coleope Troupe qui arrive aussi en même temps qui est une XLTCG qui était assez demandée après c'est pas forcément super fort ou méta du peu que j'avais testé à l'époque bon c'était pas ça va pas changer la méta mais c'est quand même pas mauvais et c'était assez attendu c'est quand même une XLTCG donc c'est assez important et ensuite du coup voilà donc les 3 cartes principales on va dire du pack et vous avez du coup les cartes potentielles qui seront dans le pack donc il y a notamment du support DD avec le griffon et notamment la Xyz pendule alors bon c'est des DD c'est compliqué mais c'est des bonnes cartes ça va faire des choses pour le deck sinon après vous avez, ouais il y a aussi le terrain il y a aussi le terrain qui arrive puis après vous avez tout le bordel Coleope Troupe et quelques cartes d'Inomorphia qui arrivent aussi mais voilà pour l'instant le deck sera pas totalement complet mais ça arrive quand même voilà il y a plein de nouvelles cartes qui arrivent ensuite on a, alors là on a le pack que j'attends le plus parce que là ils ont regroupé absolument tout ce que vous pouvez espérer pour le support O et c'est ça comme il y a 4 decks et 4 archétypes qui vont complètement exploser du jour au lendemain parce que vous avez tout le support Marine Cesse tout le support Jat de Glace avec peut-être du coup des cartes de Dimension Force enfin Force Dimensionnelle en français qui seront peut-être dans le pack tout ce qui est Karushin et tout ce qui est Roquin donc ça fait 4 decks qui dans le même pack vont être tout simplement plus ou moins complets j'ai un doute quand même pour Jat de Glace s'ils vont tout de suite mettre par exemple la Symptonizer de Power of the Elements je suis pas sûr mais voilà quand même tout ce que l'on peut attendre de ce pack donc c'est phénoménal pour tous ces decks là moi je vais en jouer presque je les joue tous en fait c'est 4 decks que je prépare depuis le Day 1 donc je vais pouvoir vous présenter ces 4 decks sur Master Duel donc ça va être assez phénoménal comme pack il sortira dans pas très longtemps ça peut déjà être en septembre ça dépend un peu et mine de rien comme c'est des choses qui sont sorties en juin en TCG ça veut dire que le retard de Master Duel commence sérieusement à diminuer parce que admettons ça sort en septembre ça fera que 3 mois après la sortie de TCG c'est beaucoup moins que ce qui était que par le passé pour certains packs comme Fivaga Mombris qui arrive 10 mois plus tard par exemple donc c'est très bien aussi pour le jeu quoi qu'il rattrape vraiment son retard et puis après on a un gros pack très attendu avec du coup bon la Synchro Sword Soul elle est pas spécialement impactante et attendue mais c'est surtout Mirror Jade qu'on va voir absolument partout même en vrai le Jet Dragon Blue Eyes celui-là franchement il est absolument incroyable je me le suis bouffé en TCG il n'y a pas longtemps j'ai juste perdu à cause de cette carte-là littéralement donc elle est exceptionnelle et voilà tout ce qu'il pourra y avoir dans ce fameux pack avec notamment la Fusion Branded qui va faire un carnage avec le Lubélyon le Mirror Jade qu'est-ce qu'il y a encore de gros il y a tout le support Blue Eyes il y a quelques trucs Tree Brigade bon après c'est pas toutes les cartes non plus qu'on voit là c'est juste une sélection il y a un peu plus de cartes en général dans les packs mais voilà il y a donc 3 gros 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 packs qui arrivent très prochainement dans le jeu ça fait très plaisir ensuite on a des détails sur la Duelist Cup j'en reparlerai de toute façon sur une vidéo dédiée je pense parce que ça c'est un énorme gros morceau qui mérite qu'on s'y attarde de toute façon plus tard tranquillement mais on a effectivement les premiers détails et moi je suis pas du tout un joueur Duel Links mais on comprend que c'est assez similaire au fonctionnement de Duel X avec donc une première étape où il faudra monter jusqu'au niveau 20 tout simplement sachant que si parce que du coup sur le Twitter il y a aussi quelques informations je viens de voir via le jeu que en fonction de votre rang dans le mode classé de Master Duel vous pourrez commencer le premier stage de la Duelist Cup avec de l'avance donc si vous êtes diamant vous êtes déjà niveau 10 donc la moitié du niveau max donc essayez de monter le plus possible avant le 9 août ça vous facilitera la tâche pour le premier stage de la Duelist Cup mais sinon voilà il faudra monter niveau 20 et une fois que ça c'est fait on pourra être qualifié pour la deuxième étape qui elle apparemment de ce que j'ai compris c'est du grind pendant 3 jours non-stop où il va falloir jouer 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 en masse pour accumuler des points donc on verra un peu en détail comment ce sera d'ici là sachant aussi que tout sera cette Duelist Cup sera streamée sur la chaîne Master Duel France je le dis comme ça voilà au pif mais ouais la chaîne Twitch Master Duel France m'a commencé à à diffuser régulièrement parce que le jeu maintenant est assez complet pour qu'on puisse se proposer du contenu sur Twitch régulièrement donc ça ça va être vachement cool de toute façon vous avez les liens en description de la chaîne Twitch si jamais ça vous intéresse mais voilà ensuite on a un énorme truc que j'attendais depuis 5000 ans qui est du coup les deck slots on pourra donc augmenter notre nombre de slots de deck via la boutique très certainement on n'a pas les détails des prix on ne sait pas si ça sort le 9 août mais au moins on a la possibilité de le faire parce que 20 decks maximum c'est pas assez clairement et moi personnellement là je commençais un peu à saturer donc moi je vais en acheter une bonne dizaine pour monter à 30 je ne sais pas combien ça coûtera si ça coûte quelque chose moi je parie sur 100 j'aime le deck slot bon c'est cher c'est pas cher écoutez chacun son avis mais au moins on aura cette possibilité là et c'est tout ce qu'il fallait alors apparemment on a des trucs sur les deluxe protectors ça j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est on ne sait personne ne sait ce que c'est en fait c'est juste ça qui traîne dans les fichiers du jeu donc bon sûrement des sleeves un peu collector on a aussi des nouvelles animations on a beaucoup de nouvelles animations pour Master Duel avec voilà beaucoup de staples du coup qui ont pris justement des nouvelles animations je vous laisse voir tout simplement on a des belles animations avec notamment un cylindre magique qui est juste incroyable en termes d'animation il y a plein de monstres qui auraient dû déjà avoir une animation par le passé qui ont reçu une maintenant voilà bon force miroir c'est pas une carte méta du tout même cylindre magique mais ça fait plaisir d'avoir des cartes aussi classiques et vieilles dans le jeu recevoir une animation des plus stylées donc il y a vraiment du bon monde bon pour le coup Call by the Grab ça c'est peut-être celle qu'on verra le plus souvent parce que ça c'est absolument joué partout dans la méta donc voilà énormément de nouvelles animations je vous invite à voir ça en détail en grand écran chez vous tranquillement voilà Goutelet aussi qui a une belle animation c'était évident que cette carte allait en recevoir une il en manque encore il y a plus du tout Gouverneur des Ténèbres par exemple qui aurait pu avoir une animation il y a TTT qui pourrait en avoir une aussi on n'est pas encore au bout du bout mais ça a quand même sacrément progressé puis du coup on va finir avec celle-là qui est la plus grosse animation qui était à rajouter en fait toutes les 8 conditions alternatives j'ai l'impression ont reçu une animation dont du coup la table Ouija du tableau de la Destinée qui a reçu une putain d'animation de fou mais c'est pas la seule vous avez aussi une nouvelle animation de deck out qui est arrivée aussi si je vous la mets là elle est disponible sur Reddit regardez quand vous êtes au deck out vous vous êtes effacés littéralement donc c'est ils ont vraiment rajouté des animations pour toutes les conditions alternatives de victoire ou de défaite et ça c'est vraiment bien et vous avez du coup la liste des cartes bon elle est pas complète parce qu'il manque il y a force miroir sarcophage doré cylindre magique encore dans cette liste-là mais voilà il y a beaucoup d'animation ça fait plaisir ensuite on a les terrains alors ça moi j'aime beaucoup parce que c'est ça rend vraiment le jeu diversifié visuellement ça permet de voir autre chose que les terrains basiques ou même ceux qui existent déjà et là on a du lourd le premier c'est du coup du Sword Soul à gauche le deuxième c'est tout ce qui est océan voilà ça peut être Marine 16 ça peut être Car du Chine ça peut être tout ce que vous voulez c'est ultra stylé et alors là big up à toi Chinevo parce que alors là franchement ils ont pensé à toi c'est exceptionnel ce terrain-là regardez-moi ça ça donne faim ça donne envie de le bouffer littéralement le terrain magidols il est incroyable il est incroyable franchement t'as Chinevo ça se met bien GG à toi peut-être qu'un jour j'aurai mon terrain noir mais là toi tu as le tien ensuite on a des bases des bases pour notre compagnon donc voilà des bases de rank up et de Zéal voilà c'est des symboles qui viennent de Yu-Gi-Oh Zéal tout simplement on a aussi des voilà des petits éléments de terrain alors le celui de gauche ça doit être du Salamangret logiquement celui de droite j'ai pas spécialement d'idées je sais pas trop si vous en avez une n'hésitez pas à me dire en commentaire mais voilà il y a des choses qui arrivent on a les nouveaux mates ah d'ailleurs il y a une petite vidéo je l'avais pas vue celle-là on a du coup des mates avec les animations du coup on va la regarder vite fait ce que je n'ai pas vu non plus vous avez la liste en bas il y a quand même le dragon blanc aux yeux bleus Kage Tokage Tokage vous avez Gamma en classique il y a des Trichula qui est extrêmement populaire aussi oula ouais d'ailleurs il est affiché sur le terrain Swart Soul le ouais on a pas mal de leaks c'est comme d'habitude ça envoie sévère au niveau des leaks donc c'est vachement bien on va laisser la vidéo jusqu'au bout je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont montrer exactement comme dit celle-là je ne l'ai pas vue en avance donc on a les animations de la carte qui est c'est quoi déjà parce que je ne connais pas c'est les Revent Dreads c'est Vent 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 de terreur ou je ne sais pas je connais mal l'archétype désolé pour ceux qui jouent ça mais c'est les Vent Dreads en anglais bon je crois qu'on n'aura pas d'autres animations il y a juste lui bon ok c'est peut-être un partenaire de luxe du coup logiquement vu qu'il a pas mal d'animations écoutez on verra déjà mais donc voilà vous avez quand même des sacrés monstres assez connus très très connus qui vont recevoir des enfin qui seront des compagnons tôt ou tard dans le jeu on n'a jamais de date de sortie pour ce genre de choses malheureusement ensuite on a du coup des icônes de joueurs et ça ça prouve que des rangs vont être ajoutés je pense notamment l'icône jaune la deuxième en partant d'en haut à gauche bah logiquement c'est le rang légende après celle avec les flèches sur les côtés je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça correspond parce que par rapport à la Dueliscope on aura ce genre d'icônes parce qu'il y en a beaucoup là ça fait je ne sais pas on ne sait pas trop à quoi correspond tout ça mais c'est bien qu'il y ait vraiment plusieurs icônes ça permettra de distinguer les joueurs entre eux c'est toujours une bonne chose ensuite on a des icônes de profil dont trois icônes liées à la Dueliscope vous voyez très bien le bronze, argent, or et puis après voilà bon on a des PE on a le bref token on a le boss sword soul on a un peu de tout tout simplement chacun ses préférences au niveau des monstres moi je n'ai toujours pas mon icône à l'aile noire je vais commencer à ma passionnée mais je sais que ça arrivera quand il y aura le support Darkwing Blast mais pour l'instant moi je n'ai pas ce qu'il me faut mais vous avez beaucoup d'icônes de joueurs qui vont arriver ensuite on a les sleeves et regardez-moi ces sleeves basées sur les attributs on avait déjà celle du vent et celle du feu mais alors les quatre autres c'est quand même incroyable le design qu'ils arrivent à faire moi je les trouve exceptionnels c'est super pour varier les plaisirs et bien marquer l'identité du deck et puis après voilà vous avez des monstres iconiques je ne sais pas le collectionneur de jeu tombe il a sa sleeve tant mieux pour lui vous avez Plunder qui a sa sleeve ce sera seulement lié au mode solo je pense il y aura un mode solo Plunder Colléop Troop etc allié de la justice à mon avis c'est comme ça qu'on aura les sleeves ensuite on a des modes solo qui arrivent donc voilà Plunder allié de la justice Sirène Mur je crois c'est celui à côté de allié de la justice j'ai plus le truc en tête on a Bougine aussi Mermel en anglais je crois c'est Sirène Mur mais j'ai un doute je ne suis pas spécialiste de tous ces archétypes tout simplement et ensuite voilà c'est la fin de l'article sur Master Duel Meta mais vous avez encore des petites précisions que moi j'ai mis sur le Twitter tout simplement qu'est-ce qu'il y avait de nouveau on a les animations on a voilà des détails sur la Duelis Cup les icônes les sleeves les animations on a aussi le terrain qui montre des informations d'une autre façon qu'avant vous voyez notamment les chiffres qui s'affichent quand vous passez la souris dessus et donc c'est un peu plus visible que la dernière fois où les chiffres étaient marqués à l'intérieur de l'endroit où on passait la souris donc voilà ça c'est un petit changement de design aussi pour les informations affichées sur le terrain du coup aussi maintenant pour aller sur le jeu vous avez aussi quelques options supplémentaires qui ont été rajoutées elles sont dans le menu duel donc confirmation d'activation vous avez un nouveau mode qui permet de faire exactement ce que je voulais sur PC notamment parce que moi j'avais un problème j'avais pas l'option parfaite pour être confortable sur PC et avec cette nouvelle option qu'ils ont rajouté en fait par exemple sur PC vous êtes de base en mode automatique et avec le clic gauche en maintenant enfoncé le clic gauche vous passez en mode on et en maintenant le clic droit vous passez en mode off donc vous pouvez vraiment alterner facilement avec la souris entre les différents modes je ferai une toute petite vidéo de quelques minutes dédiée sur ce bouton on off auto parce que les gens ne savent pas à quel point c'est ultra important pour les effets de cartes donc à l'approche de la dual escape je vous expliquerai très rapidement un exemple à l'appui qu'est-ce qui change en fait entre le mode automatique et le mode on parce que même moi je ne savais pas il y a encore très peu de temps vous avez aussi des nouvelles options pour les animations voilà animation d'invocation on pourrait faire une fois seulement et effet de carte vous pouvez faire une seule fois seulement ça permet d'augmenter la fluidité du duel tout simplement et le mode multiplate non ça c'était déjà là j'ai l'impression que c'était sinon voilà c'est ce qui a changé au niveau des options il y a aussi des nouvelles options de replay de ce que j'ai compris dans les duels dans les salles vous avez des nouvelles options de replay et il me semble j'ai vu passer ça quelque part sur twitter je crois que la limite des replays que vous pouvez stocker à la fois à monter bon là je suis que à 10 donc je ne peux pas vous le montrer mais j'ai vu passer qu'on peut garder plus de replays en même temps ce qui est aussi toujours appréciable et qui va avec le fait de pouvoir augmenter notre nombre de slots pour les decks on a aussi voilà un petit logo qui est apparu en fait vous voyez le standard en haut à droite de chaque deck en fait maintenant vous voyez du premier coup d'œil pour quel format est adapté votre deck donc là pour l'instant bon il n'y a que que le format standard sachant qu'au-delà du Helliscope ce sera le même format aussi mais ça veut forcément dire qu'il y aura d'autres formats qui vont se mettre en place plus tard alors bon il y aura les festivals qui comptent pour des formats alternatifs mais il y aura peut-être autre chose que les festivals et du coup vous avez l'option en haut à droite moi c'est RB plus Y voilà et vous pouvez tout simplement changer de format en fait donc pour l'instant voilà il n'y a que standard mais il y a ça qui a été rajouté je ne crois pas qu'il y ait autre chose qui a changé j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose par rapport à la banlist quand vous cherchez des cartes mais là je ne vois pas spécialement enfin bref apparemment aussi en fait pour vous mettre le résumé on finira là dessus tout simplement dans la notification vous avez des détails de la mise à jour de version et ça parle notamment alors moi je n'ai pas spécialement remarqué la différence vous me direz en commentaire mais voilà les invocations spéciales se distinguent désormais visuellement des invocations normales j'ai regardé hier soir je n'ai pas spécialement vu de différence mais bon il était 5h du matin j'étais claqué donc je n'ai pas trop fait gaffe donc vous avez aussi pas mal de choses qui ont changé des petits détails pour les replays pour les matchs en salle des fonctionnalités d'angle de caméra lors du replay je suppose qu'on peut du coup changer de point de vue entre les deux joueurs je ne sais pas trop je n'ai pas pu tester mais voilà il y a pas mal de choses quand même qui ont été modifiées le jeu franchement sachant que le truc le plus important j'ai même oublié de vous le dire parce que tout le monde n'a pas de tutaire etc c'est quand même l'ajout du mode non classé match amical et vous avez du coup un mode free match donc c'est juste pour faire des duels sans se prendre la tête il n'y a pas de rang il n'y a pas de récompense non plus il n'y a pas d'impact sur votre niveau de joueur je crois c'est vraiment juste jouer pour jouer ce que beaucoup de gens font de toute façon de base en TCG sans chercher à gagner des récompenses ou je ne sais pas quoi donc voilà vous avez cette possibilité là en vrai c'est bien qu'il n'y ait pas de récompense parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup moins de chance d'avoir des bots dans ce mode là parce que s'il y a des récompenses les bots vont venir là bas dans le mode free match pour aller farmer des récompenses et là vu qu'il n'y en a juste pas il n'y a aucun intérêt de faire des bots qui farment tout ça donc normalement ce mode de jeu devrait être vraiment clean après voilà il faudra voir quand même de quoi du peu que j'ai compris si par exemple vous êtes diamant en mode classé vous allez quand même tomber contre des mecs qui sont diamants en free match après ils vont peut-être aussi jouer des decks plus fun pour s'amuser mais le matchmaking n'est pas full random de ce qu'on a compris c'est comme dans les festivals en fait quand vous lancez une game en festival si vous êtes déjà diamant dans le mode classé en fait dans le festival vous tombez que contre des joueurs qui sont diamants aussi ça c'est 100% j'ai vérifié plusieurs fois donc logiquement effectivement c'est pareil pour le free match mais bon à la limite de toute façon comme il n'y a pas d'enjeu c'est moins grave je trouve mais voilà c'est là ça fait plaisir beaucoup de joueurs l'attendaient quand même pour pouvoir jouer sans se prendre la tête donc ça fait plaisir et voilà du coup pour toutes les nouveautés sur Master Duel honnêtement le jeu commence sérieusement à être parfait il manque du coup une nouvelle banlist parce qu'il faut quand même aller tèj des trucs complètement péter dans le jeu mais soit ça arrive avant la Duelist Cup le jour de la Duelist Cup soit dans le pire du pire juste après la Duelist Cup où du coup Konami aura pu amasser énormément de données sur qu'est-ce qui est trop fort ou pas donc ça nous amène de toute façon au mois d'août en fait avec une nouvelle banlist et si elle est vraiment impactante et bien honnêtement on pourrait juste espérer des modes BO3 avec du sidek intégré dans le jeu pour que ce soit plus facile pour l'organisation de tournois et franchement c'est tout c'est à peu près tout ce qui manque je sais que des gens vont venir avec du tag duel ou du mode rétro mais c'est vraiment pas la priorité peut-être un jour je ne dis pas non bien sûr c'est toujours bien d'avoir du contenu mais voilà honnêtement les choses vraiment essentielles commencent à être là sur le jeu on a de moins en moins de retard sur le TCG on a énormément de fonctionnalités d'options de choses qui ont été rajoutées corrigées dans le jeu donc bon franchement au bout de 6 mois seulement 6 mois et demi allez ça va quand même assez vite c'est plutôt correct et la rentrée du coup s'annonce vraiment excellente pour Master Duel et Yu-Gi-Oh en général donc écoutez ça fait plaisir j'espère que ça vous plaît aussi tout ce qui arrive sur le jeu et puis moi avec Master Duel France forcément je vais commencer aussi à accélérer la cadence bah voilà vous avez les vidéos sur Youtube qui commencent à arriver de plus en plus il y a la chaîne Twitch qui va démarrer dans très peu de temps avec la Duel S Cup et surtout la Master Open Cup n'oubliez pas il y a encore de la place pour s'inscrire à la Master Open Cup donc tout ça ce sera streamé et ça va recommencer à envoyer sur la chaîne Twitch qui existe depuis le mois de mars mais qui était totalement inactif pendant plusieurs mois parce qu'il n'y avait pas spécialement de choses à faire dessus mais voilà là maintenant le jeu est assez complet pour qu'on puisse y aller donc moi j'ai très très hâte tout simplement donc écoutez sur ce je vous retiens pas plus longtemps vive Master Duel le jeu a pris un sacré coup de polish dans la nuit du coup du 4 au 5 août moi j'ai pas beaucoup dormi à cause de ça du coup mais peu importe et du coup je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos des streams et plein de choses sur Master Duel ciao